BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedretti. Le projet de loi Climat et Résilience, examiné depuis hier soir à l'Assemblée Nationale, le débat s'annonce d'ores et déjà passionné. 5000 amendements ont été déposés, la Commission Citoyenne pour le Climat a quant à elle déjà fait part de ses réticences. Elle estimait la semaine dernière que le projet n'allait pas assez vite et pas assez loin pour atteindre les objectifs. Jean-René Cazeneuve, député de La République En Marche, rapporteur général de ce projet de loi, est en duplex avec nous. Bonjour. Un mot d'abord sur les dispositions phares. Certaines ont déjà été qualifiées de gadgets par la Commission Climat. La Commission Climat, la Convention Climat, franchement, c'est dommage qu'elle ait ce comportement parce que c'est un travail considérable qui a été fait depuis maintenant plus de neuf mois. Les propositions qui ont été faites vont évidemment dans le bon sens. Elles permettent d'éclairer le débat. Elles permettent d'enrichir notre démocratie. Donc c'est un très bel exercice. C'est dommage de le gâcher in fine par un comportement qui est quelquefois un petit peu caricatural. Donc le projet que nous évaluons est parti de cette Convention citoyenne pour le climat et des 150 mesures. Un certain nombre de ces mesures sont déjà dans le pont de relance, sont déjà satisfaites. Un certain nombre de ces mesures sont d'ordre réglementaire, donc n'ont pas besoin d'être dans la loi. Et un certain nombre de mesures sont, pas toujours telles quelles évidemment, sont dans ce projet de loi. Donc la Convention a fait le travail, un formidable travail, maintenant c'est aux parlementaires de faire le leur et de légiférer. Parmi les principaux reproches, on nous parle d'un projet qui ne va pas assez vite, pas assez loin et qui ne permettra pas d'atteindre l'objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre. Alors vous savez, il y a autant, si vous regardez les amendements, il y a 5 000 amendements, vous avez raison, il y en a autant qui veulent aller plus vite que ceux qui veulent aller moins vite, qui veulent ne rien faire. Je pense que notre majorité doit trouver cet équilibre. Je suis député du Vierge, du Sud-Ouest, et la dépêche du midi aujourd'hui, c'est naufrage industriel dans l'Aveyron. Pourquoi ? Parce qu'il y a une usine qui fabrique des injecteurs pour les moteurs diesel et on est en train de réduire évidemment de manière très considérable les moteurs diesel. Donc on voit bien que, évidemment, nous sommes tous mobilisés autour de cet objectif de la transition écologique, mais cette transition doit se faire intelligemment avec les acteurs. Nous devons accompagner les acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens dans cette transition. Donc oui, nous ne sommes pas une majorité qui fait les choses brutalement, sans se soucier de l'impact économique ou de l'impact social. Nous sommes une majorité responsable qui a un objectif, qui a une ambition et qui veut absolument le faire dans l'accompagnement. On comprend bien l'urgence climatique, néanmoins, compte tenu du contexte économique et de la crise sanitaire, est-ce qu'il aurait fallu, de votre point de vue, décaler légèrement ce projet de loi ? Alors c'est toute la difficulté, vous avez raison. Non, le décaler, non, il y a une urgence qui s'impose à nous, une urgence climatique, une urgence vis-à-vis de nos engagements internationaux, une urgence vis-à-vis des générations qui nous suivent. Donc il n'est pas question de jouer la montre, les enjeux sont beaucoup trop importants. Et maintenant, il faut accompagner. Donc, je vous l'ai dit, il faut, sur chacune des mesures que nous prenons, sur lutter contre les passoires thermiques, sur la réduction du vol aérien au profit du train, sur le ralentissement de l'artificialisation des sols, à chaque fois, il faut trouver le bon timing, le bon tempo, pour que les Français puissent suivre cette transition. Et effectivement, vous avez raison, la crise Covid, évidemment, sur un certain nombre de secteurs, fait que nous devons porter encore plus attention à l'accompagnement, en particulier, évidemment, dans le secteur aérien. Est-ce qu'il faut le voir comme une opportunité, finalement, cette transition écologique, qui fait partie, à part entière, du plan de relance, peut constituer vraiment un accélérateur pour la reprise économique ? – Je crois que c'est un accélérateur, parce que cette crise va, évidemment, provoquer des drames économiques, sociaux, mais cette transition énergétique crée de nouvelles opportunités. Donc, comment on passe de ce point A à ce point B ? Comment on permet aux entreprises de modifier leur expertise, leur savoir-faire ? Comment on permet aux gens de se former vers de nouveaux métiers ? Comment on permet aux collectivités territoriales de mobiliser les fonds pour accompagner cette transition ? Oui, c'est une rupture, c'est une rupture assez brutale, qui est en train de se passer, donc qui oblige les entreprises à innover. Elles ont l'habitude, les entreprises, d'innover, mais voilà, elles ont, là, de nouvelles opportunités qui se créent. – Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous, Jean-René Cazeneuve, député La République En Marche, rapporteur de ce projet de loi Climat et Résilience.